Les tendances générales, les énergies, l'évolution pour le masculin sacré pour la période du 24 au 30 mai 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à notre masculin sacré, nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les tendances de la semaine pour notre masculin sacré. C'est une semaine d'évolution et de prise de conscience de cette évolution d'acte pour aller vers un nouveau départ, me dit-on. Bon, on va démêler tout ça, les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours en effet miroir de ce qui vient d'être posté pour le féminin sacré. Je vais donc laisser aller mes ressentis. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir et ça booste l'algorithme de la chaîne. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous souhaitez mettre des commentaires, partager vos expériences ou répondre à un commentaire juste en dessous, laissez un commentaire ou répondez à un commentaire. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste dans le descriptif en dessous, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com C'est une semaine d'évolution pour le masculin sacré. Nous allons donc détailler tout cela. En effet, miroir du féminin sacré, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Il y en aura une aussi pour clôturer cette guidance générale, une pour l'enclencher, une pour la clôturer, tout endroit du parcours confondu. Je vais donc la découvrir en même temps que vous. Elle m'interpelle parce qu'elle est surpuissante. Je vous la lis, je vous la retourne pour que vous puissiez mettre sur pause et la lire par vous-même. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Semaine de guérison. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Beaucoup de choses sont dites dans cette carte. Mettez sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même pour la détailler et en comprendre tout ce que vous avez, vous en particulier, à en tirer, chacun d'entre vous. Première partie de parcours, masculin sacré, âme-sœur sacrée. En début de parcours, vous avez à travailler la peur de rejet, flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, flamme jumelle. Vous avez à travailler la peur de rejet et à vous, à enclencher le respect. Première partie de parcours, flamme jumelle, vous êtes runner. Oh là là. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour le féminin sacré en première partie de parcours. Bon nombre de masculins sacrés ont besoin d'aller vers leur féminin sacré. Que ce soit un contact régulier ou que ce soit un contact parsemé de blanc, sporadique, que le masculin sacré a avec son féminin sacré, Vous avez, pour bon nombre d'entre vous, besoin de renouer ou de continuer dans la relation charnelle à votre féminin sacré. Si ça n'est pas en 3D, ce sera un minima en 5D, mais vous avez besoin du contact, vous avez besoin de la douceur, de la rondeur et de l'amour avec votre autre. Vous ressentez pour la semaine à venir, première partie de parcours masculin sacré, Ce besoin de contact direct, ce besoin d'échanger, cette envie de partager, cette envie de sentir que vous allez vers, vous rentrez à la maison, vous avez envie de sentir que vous allez vers la vie commune, vers l'amour. Le seul souci, c'est qu'au moment où vous allez être face à votre autre, vous allez lui montrer que tout bloque d'un coup. Vous allez lui montrer le contraire de ce que vous ressentez dans votre cœur et vous allez lui envoyer une vérité qui sera la vérité du moment, mais sans lui parler de votre peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, vous avez encore à travailler, vous avez à vous élever, vous avez à évoluer, mais ça vous n'en êtes pas nécessairement conscient en première partie de parcours et vous allez mettre un mur en disant je suis bien dans ce que j'ai, lorsque vous avez une énergie tierce dans votre vie, je suis heureux, vous allez ressentir que vous avez la peur de perdre votre confort matériel, vous allez sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, vous allez exprimer en quelque sorte une assurance feinte et vous allez ne pas savoir comment faire ensuite et vous effondrez une fois le contact terminé à votre autre lorsque vous serez en extériorité, lorsque vous retournerez vers votre vie plus quotidienne. Ça va vous mettre dans un profond mal-être parce que vous aurez dit le contraire de ce que vous ressentiez dans votre tréfonds et en même temps, votre mental vous aura laissé entendre que c'était là où vous en étiez. Ça va vous mettre dans un profond mal-être parce que vous allez aussi ressentir que vous mettez votre autre dans un profond mal-être. Ça c'est pour les masculins sacrés qui vont voir leur féminin sacré, mais pour la semaine à venir, en première partie de parcours, mais pour la semaine à venir, il y a pas mal de déblocages quand il y avait blocage ces derniers temps des masculins sacrés en première partie de parcours pour reconnecter à leur autre féminin sacré. Besoin de renouer donc sans vraiment réussir à avancer sur un chemin plus droit. Évitez de trop vous fustiger si masculin sacré en première partie de parcours, vous avez l'opportunité d'entendre cette vidéo. Ça va vous faire travailler sur vous bien évidemment et vous ressentez à minima les changements en vous. pour les masculins sacrés qui ne donneriez pas de nouvelles à votre féminin sacré ou lorsque votre féminin sacré vous donne des nouvelles, vous n'êtes pas forcément en réceptivité totale, mais vous allez ressentir que vous évoluez aussi pour la semaine à venir. Vous allez ressentir que vous êtes dans un mal-être également parce que vous ressentez que vous voulez débloquer la situation mais que vous vous sentez vous-même bloqué. Oui, ce sont les mêmes énergies dans les deux cas. En première partie de parcours, ce sont les mêmes énergies. Vous vous sentez bloqué et vous vous sentez ne pas être à la hauteur. Vous avez encore à travailler le respect envers vous-même et le fait que vous prenez confiance en vous. Pensez arcange métatron, première partie de parcours masculin sacré, c'est pour tout endroit du parcours confondu. Mais pensez arcange métatron, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose de divin qui vous protège mais vous allez retomber dans votre mental. Mais vous franchissez un cap énorme dans l'amour et l'amour inconditionnel. Bon, c'est le plus important. Les masculins sacrés en première partie de parcours qui entendriez cette vidéo, essayez d'envoyer de l'amour inconditionnel à votre féminin sacré en 5D. Ça peut aussi permettre de vous faire échanger en télépathie et vous ouvrir l'énergie centrale pour que vous puissiez réceptionner lorsque vous rêvez, par exemple lorsque vous dormez, des vies antérieures, que vous puissiez les réceptionner beaucoup plus facilement et les engranger beaucoup plus facilement. C'était le conseil que la source me demandait de donner pour le masculin sacré en première partie de parcours. La source m'a demandé de vous tirer une carte, pas une semaine facile quand même, pour le masculin sacré en première partie de parcours. La source m'a demandé de vous tirer une carte, première partie de parcours de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que je vais découvrir en même temps que vous. Il y en aura une pour la seconde partie de parcours. Admirateur secret. C'est ça, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez exactement. Donc, c'est frustrant pour vous à la finale et vous allez vous en sentir un petit peu frustré, mais un petit peu mal, un petit peu beaucoup même. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Oui, c'est vous la personne. Vous ressentez des sentiments pour votre autre et vous ne savez comment l'exprimer parce que ça n'est pas encore le moment. Le travail est en train de se faire, gentiment, à chaque jour suffit sa peine. Vous êtes un admirateur secret ? Bon ben, ça deviendra officiel. Masculin sacré, seconde partie de parcours. Âme, sœur sacrée en aboutissement. Vous avez travaillé la peur de rejet et soit vous êtes en train de penser ou vous parlez enclenchement de vie commune à votre féminin sacré, soit vous vivez déjà dans la vie commune et vous consolidez tout après travail de peur de rejet et en plein respect. Masculin sacré, seconde partie de parcours. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, lorsque vous n'êtes pas encore réveillé, vous devenez ou vous êtes ex-runner. Vous avez travaillé la peur de rejet et le respect. Lorsque vous êtes réveillé, décapsulé, comme je le dis sur le mode un peu humour, mais c'est vraiment l'image qu'on m'envoie régulièrement, comme un volcan qui explose. Vous êtes bien sûr ex-runner et réveillé porteur de réunion. Masculin sacré, seconde partie de parcours, les tendances de la semaine. Je reviens sur Archange Métatron. Pour vous, ça va être surpuissant. Si vous voulez mettre sur pause, allez-y. Parce qu'il y a vraiment de l'amour, de l'amour, de l'amour pour la semaine à venir et vous sentez votre changement. On est dans une semaine où vous allez ressentir votre lien sacré à fond. Vous sentez vos changements en vous et vous vous sentez sur un nouveau départ. Pour les masculins sacrés, en seconde partie de parcours, qui seraient encore avec une énergie tierce, c'est le moment pour vous de sentir que stop, ce faux amour, ce côté charnel sans intérêt ou matériel sans intérêt, vous le sortez de votre vie pour enfin vibrer votre bonheur. Vous vous rééquilibrez et vous vous libérez de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie pour aller vers l'engagement, l'enclenchement d'une stabilité avec votre autre. Même si vous ressentez que vous n'y êtes pas encore tout à fait, il y a vraiment cette libération pour la semaine à venir. Quand vous avez encore une énergie tierce avec vous, une personne, entre guillemets, toxique, pour les masculins sacrés qui sont libérés de tout ça et qui sont en train de se réveiller gentiment ou en train, pour les âmes sœurs sacrées, d'entrer dans une logique d'enclenchement de vie commune à leur féminin sacré, c'est une semaine de rééquilibrage. C'est une semaine où vous allez sentir votre équilibre, où vous allez sentir l'amour inconditionnel, où vous allez vous dire stop cette fois-ci, je sais où j'en suis exactement, je suis dans une relation sacrée, vous ressentez clairement ce lien particulier qui vous unit à votre autre, vous n'êtes plus du tout en train de le nier, vous avez fait un énorme travail sur vous et vous libérez d'un coup le doute pour aller vers cet amour inconditionnel et ce don de vous-même en vous disant ça passe ou ça casse, oui je ne sais pas, mais j'y vais, boum, le déblocage se fait d'un coup pour libérer ce que vous ressentez. Pour les masculins sacrés en seconde partie de parcours qui vivaient avec votre féminin sacré, c'est une semaine d'avancée, de repositionnement, de nouveau départ quant à des affirmations pour les âmes sœurs sacrées dans votre mission de vie, famille, échange, etc. avec vos amis, votre relationnel, avec votre autre, bien évidemment, vous êtes dans la vie commune. Pour les flammes jumelles, c'est une semaine où vous allez avancer vers votre mission d'âme dans votre mission d'âme avec des révélations, mission d'âme commune bien évidemment puisque vous vivez avec votre féminin sacré. Ah, ce que l'on m'envoie pour les masculins sacrés, flammes jumelles en réveil, vous êtes dans une semaine où vous allez avancer sur votre mission d'âme à vous et sentir votre mission d'âme commune en prenant votre féminin sacré par la main. Waouh ! Que ce soit en 5D ou en 3D, vous avez aussi besoin d'en parler. Ah oui, génial ! Mais c'est vraiment une semaine axée pour le masculin sacré en seconde partie de parcours, surtout pour les flammes jumelles vers la mission d'âme. Vous allez ressentir tout ce que vous avez conscientisé comme évolution et surtout, vous avez des révélations de la source, vous ressentez les choses. Oui, ben l'archange métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Vous ressentez que vous êtes soutenu par l'invisible, par les forces divines. entre ton caractère humain et divin, dit cette carte. C'est exactement ça. Vous allez osciller, louvoyer, entre votre caractère humain et divin et avoir besoin de l'exprimer à votre autre et à votre entourage d'ailleurs. Ah, vous n'en êtes plus à faire semblant de ne pas comprendre ou de ne pas voir. Là, il y a vraiment le on libère, on libère, on libère. Bravo à vous parce que c'est vraiment une semaine où vous allez beaucoup libérer, beaucoup conscientiser de choses et beaucoup parler. Oui, parce que le dialogue s'enclenchera lorsque vous êtes dans cette logique de dialogue à votre autre mais besoin de vous libérer. Alors évidemment, ça, on passe par le dialogue, la libération. Bien évidemment. Bon, bien, une semaine vraiment évolutive pour le masculin sacré en seconde partie de parcours également. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux. Union sexuelle, c'est ça. Vous avez besoin aussi de ressentir ce lien. En Kundalini, vous recherchez la sexualité sacrée de façon à sentir que vous communiez à votre autre vers cette lumière. Ah oui, le besoin aussi de lâcher cette lourdeur ambiante pour aller vers votre lumière. Vous avez besoin d'échanger avec des personnes qui pensent comme vous et qui vont vers la lumière, qui sont dans la lumière. La mieux placée étant évidemment votre autre, votre féminin sacré. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous recherchez le vrai bonheur, c'est exactement ça. Le vrai bonheur, c'est le lâcher des émotions, ne plus se laisser impacter par les émotions et être vraiment dans l'état d'être du bonheur, ne plus se laisser porter par les événements et au gré de ses émotions. Être rayonné, rayonné, rayonnement, rayonné, le bonheur en quelque sorte. Je vous ai donc tiré tout endroit du parcours confondu masculin sacré, une carte du petit oracle des anges pour clôturer cette guidance générale. Vérité. Alors, en première partie de parcours, effectivement, je vous la lis et je vous la retourne ensuite, mais en première partie de parcours, vous allez exprimer votre vérité, mais plutôt mentale. En seconde partie de parcours, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez et vous êtes authentique, sans filtre, sans masque. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Libérez-vous masculin sacré, quoi qu'il en soit. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais. Et vous ne risquez pas d'être blessé vous-même, quoique en première partie de parcours, vous allez bien ramasser de ne pas dire ce que vous avez dans le cœur, mais ce que vous avez dans le mental. Ce sera plus fort que vous, mais vous exprimerez votre vérité du moment. Les féminins sacrés en première partie de parcours qui entendaient cette vidéo pensez bien j'ai compris, je ressens qu'ils m'aiment ou qu'elles m'aiment. Ceci étant dit, on n'est pas encore dans le déblocage. Seconde partie de parcours, de gros déblocages sont en train de se mettre en place. Un gros wagon est en train effectivement de se mettre en place. Et on a vraiment des déblocages en série pour l'enclenchement de vie commune, l'enclenchement de dialogue, l'enclenchement de compréhension du féminin et du masculin en échange. Je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Je reviens vers vous pour des minutes explicatives. Je reviens vers vous parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. La source m'envoie énormément de choses à partager avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Belle semaine à toutes et à tous. Je vous remercie ? Je vous remercie ?